je vais vous expliquer comment réaliser cette broderie donc je vais vous faire un petit tuto en images donc vous avez été nombreux à me demander comment je réalisais cette broderie en relief donc en 3d ce fichier je l'ai numérisé c'est donc c'est une de mes numérisations et ce fichier vous sera offert sur mon groupe alors mon groupe c'est le nom qui est inscrit ici il suffit de venir me rejoindre et dans les fichiers vous pourrez retrouver le nom de cette broderie ça sera le petit chat qui dort voici donc les différentes étapes pour réaliser cette broderie nous parlerons donc de l'étape 1 de l'étape 2 de l'étape 3 de l'étape 4 et de l'étape 5 donc ici vous remarquez que je travaille hors cas c'est à dire que je n'ai pas inséré mon tissu dans le cadre et j'ai fait un cadre de faux filage qui se trouve ici afin de bien fixer mon tissu sur mon stabilisateur ce cadre de faux filage vous ne devez pas le faire vous même il est inclus dans le fichier puis je suis venu broder cette partie de mon petit chat donc le contour de mon petit chat quand cette étape est terminée je retourne mon cadre et là vous remarquez que vous avez mon cadre de faux filage et je vais venir coller ma mousse sur cette partie là voilà la mousse c'est une mousse aérée que l'on peut acheter chez brin de fil pour retrouver le site de brin de fil il suffit de taper www.brindefil.com vous allez dans support broderie et vous allez voir mousse aérée deuxième étape donc j'ai refait la première donc c'est 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 la même étape que la première donc il y a c'est à dire un cadre de faux filage tout autour et j'ai brodé aussi mon petit chat étape 3 c'est broder donc l'arrière-plan de mon de mon chat avec un point triple pour former tous les détails de mon petit chat quand ça c'est fait je retire de nouveau mon cadre je viens coller le même tissu que j'ai fait pour ma broderie je viens découper un rectangle ou un carré et je viens le coller à l'arrière de mon cadre étape 4 je vais venir broder un point de bourdon tout autour de ma broderie afin que mon tissu de devant et mon tissu de derrière soit brodé ensemble on c'est fait je retourne mon cadre et je viens découper mon tissu à ras j'espère que vous avez bien compris les différentes étapes si vous avez le moindre problème il suffit de venir sur mon groupe et de venir me poser des questions en mp j'essaierai le plus vite possible de vous répondre je vous souhaite une bonne journée merci